Alors en France, pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui qu'un enfant sur 100 est atteint de troubles du spectre autistique qui touchent la communication, le langage ou le développement moteur. Leurs diagnostics comme leur prise en charge précoce sont évidemment essentiels, on en a largement parlé dans cette émission, tout comme le droit de ces enfants à apprendre et à s'épanouir en collectivité. Or seulement 20% d'entre eux ont accès à l'école et alors évidemment pour les familles, c'est un combat qui est épuisant. Quelles prises en charge, quelles méthodes éducatives sont actuellement proposées, à qui s'adresser et puis surtout, comment faire bouger les choses ? Nous sommes en compagnie du docteur Joël Malvy. Bonjour docteur. Merci, vous êtes pédopsychiatre au CHU de Tours où vous prenez en charge les enfants autistes à partir de 2 ans, c'est bien ça. Merci d'être avec nous à vos côtés, Olivia Catan. Bonjour Olivia. Vous êtes présidente de l'association SOS Autisme France dont l'adresse va s'afficher en bas de votre écran. Vous êtes aussi la maman de Ruben qui a 12 ans maintenant et dont les troubles ont été diagnostiqués à l'âge de 4 ans et demi. Alors vous, c'est rien de le dire, vous avez déplacé des montagnes. Et c'est pas fini. Pour qu'il soit scolarisé, vous allez nous expliquer votre combat de tous les jours. Docteur Joël Malvy, comment est-ce qu'on peut définir pour démarrer ce qu'est l'autisme que les parents qui ont des petits-enfants et qui se posent peut-être des questions ? Sachez un peu de quoi on parle. Oui, l'autisme est aujourd'hui considéré comme un trouble neurodéveloppemental. Il touche principalement deux domaines. D'abord la communication sociale et c'est vrai que chez le tout petit, ça se manifeste le plus souvent par une absence de langage. Parfois l'enfant parle un petit peu et puis il s'arrête de parler. L'absence de contact visuel, l'absence de réponse à l'appel du prénom. Et tout ça, non, pas forcément. Parce que le développement de l'enfant fait que la chronologie n'est pas toujours bien respectée justement chez ces enfants-là. Et associé à ça, il y a des comportements restreints, répétitifs, des stéréotypies. Des enfants qui utilisent les objets, par exemple une petite voiture, ils la retournent et ils font rouler les roues de façon incessante. Et le fait de vouloir interrompre ça provoque des colères, des troubles du comportement. En fait, ils sont assez intolérants au changement et à la frustration. Vous diriez qu'on le sent en tant que parent assez tôt quand même ? Ça dépend. Je pense que les mamans qui ont eu déjà des enfants, elles disent « mon enfant est différent ». Et ensuite, vers 18 mois, là, c'est un peu tout se met en place, tout se révèle. C'est en général la chronologie qu'ils respectent. Parfois c'est plus tôt, mais parfois c'est plus tard, il n'y a pas de règle. Olivia Catan, alors comment est-ce que les troubles de votre fils ont été diagnostiqués ? Mais le docteur a tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, j'ai trois enfants. Donc j'avais eu déjà deux premières filles. Je savais comment un enfant devait se développer. Et je voyais bien que mon petit dernier ne se développait pas normalement et n'avait pas du tout le même réaction. Parce qu'il avait des retards de... En fait, c'est un développement désharmonieux. C'est-à-dire qu'il jouait, par exemple, il savait très très bien se servir d'un ordinateur. Il savait très bien faire des choses, on va dire, peut-être compliquées. Et par contre, les choses simples, il ne savait pas les faire. Et surtout, la parole ne venait pas. Il ne parlait pas. Il s'agitait énormément. Il ne dormait pas du tout la nuit. Avec mon mari, on était obligés de se relayer comme deux infirmiers pour pouvoir dormir une heure. Et c'était déjà un bébé qui ne babillait pas, par exemple ? Ah si, il babillait. Il continuait d'ailleurs à parler après. Il faisait des sons, des sons guturaux. Et il tapait beaucoup sur la table, avec des objets. Il était complètement scotché aux publicités devant la télévision. Il y avait des choses comme ça qui me disaient qu'il ne se développe pas normalement. Et puis, à neuf mois, par exemple, il s'est levé d'un coup. Il n'est pas passé par le stade quatre pattes. Donc, c'est vrai que je me disais, tiens, il est quand même super doué. Peut-être que c'est un petit génie. Ou alors, peut-être qu'il a un problème. Et comme c'est vrai que j'ai un frère en situation de handicap, je commençais quand même à me poser des questions. Et donc, c'est moi qui ai cherché un diagnostic. Mais vous ne l'avez pas eu avant l'âge de 4 ans et demi, le diagnostic ? Non, mais en plus, je l'ai eu à l'étranger, parce que je ne l'ai pas eu en France. Il a fallu quand même aussi que... Enfin, je suis allée voir tous les médecins de la planète. En tout cas, en France, je suis allée dans tous les hôpitaux. Je suis allée faire des diagnostics, etc. C'est trop tôt, c'est trop tôt. On me disait qu'il est peut-être dyspraxique, qu'il est peut-être surdoué. C'est le petit dernier, ne vous inquiétez pas. À quel âge on vous disait que c'est trop tôt ? On me disait ça à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. À 4 ans, on dit encore que c'est trop tôt ? Mais bien sûr. Alors qu'à Jérusalem, on vous a donné le... C'était à Jérusalem ? Oui, on a fait 3 semaines d'évaluation avant d'avoir un diagnostic, et on l'a eu. Et puis, on a eu surtout une formation pour les parents, parce que c'est ça aussi qui est important. Si vous voulez, l'autisme, on peut réussir, on n'en guérit pas. Il faut arrêter de dire qu'il y a un miracle et on en guérit, on n'en guérit pas. On peut progresser, l'enfant progresse, il peut tout à fait accéder à des apprentissages, il peut changer au niveau de ses troubles du comportement, mais il faut que les parents soient formés pour avoir les clés. Comment aider son enfant ? On va largement en parler aujourd'hui. Docteur, à partir de quel âge est-ce qu'on peut diagnostiquer l'autisme ? Enfin, en tout cas, certaines formes. Les nouvelles recommandations de l'HAS viennent de paraître. L'HAS est haute autorité de la santé. Exactement. Et là, maintenant, tout le monde est d'accord, vers 18 mois, 2 ans, il est possible déjà d'avoir une idée, de pouvoir mettre un mot. On dit, une possibilité du diagnostic, c'est l'autisme. Et ensuite, c'est avec l'évolution de l'enfant, au bout d'un an, 2 ans, qu'on est certain qu'on est dans le bon diagnostic ou non. Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que du coup, il y a des critères maintenant qui ont été définis pour justement diagnostiquer, c'est-à-dire à partir de tel âge, si l'enfant n'a pas dit papa ou maman, j'ai dit n'importe quoi, c'est un point négatif ? Enfin, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer tout ça ? Est-ce qu'il doit alerter ? Alors, il y a beaucoup de signes d'alerte. Mais en fait, je dirais, le premier signe d'alerte, c'est l'inquiétude des parents devant le développement de leur enfant. Si les parents demandent quelque chose par rapport au développement de leur enfant, ils doivent être entendus. d'abord par leur médecin traitant et ensuite par les PMI, par tout le réseau Petite Enfance. Il faut que le réseau Petite Enfance soit en alerte par rapport aux signes de l'autisme. Et puis ensuite, il y a beaucoup de questionnaires, il y a beaucoup de choses qui résument les signes de l'autisme. Les enfants qui ne répondent pas à l'appel de leur prénom, qui restent dans leur monde, qui sont indifférents, qui ont des comportements stéréotypés, qui font plein de petits gestes devant leurs yeux. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le terrain, il n'est pas univoque. Ce n'est pas toujours la même chose. Pour le diagnostic, il y a besoin d'un regard pluridisciplinaire pour dire, effectivement, notre hypothèse diagnostique, c'est celle-là. Nous allons suivre l'enfant et nous allons le confirmer. Mais on est déjà capable de dire, c'est probablement ça. Il faut aussi avoir des médecins formés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. C'est ça, je pense que c'est là où le bas blesse. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les spécialistes, on va dire, moi j'ai appelé ça les autismologues, parce que c'est ça dont on aurait besoin aujourd'hui, se comptent vraiment sur demain. C'est compliqué quand vous voulez un rendez-vous. Même moi, aujourd'hui, quand je dois revoir mon médecin, qui s'occupe de Ruben depuis qu'il est tout petit, j'attends 6 à 8 mois. Donc le problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas de spécialistes, que la plupart des médecins ne sont pas formés à l'autisme, donc ne reconnaissent pas en effet ces premiers signes, et puis ne vous donnent pas de solution non plus derrière. – Les médecins, c'est les pédiatres, déjà, en premier. – Non, mais tous, les généralistes. Puis même quand vous allez à l'hôpital, ils ne sont pas formés. Moi, j'ai travaillé avec Patrick Pelou. Les urgentistes ne sont pas formés. Donc quand il y a une urgence et qu'ils vont chercher votre enfant et qu'il y a une crise, ils ne savent pas gérer. Les pompiers ne sont pas formés. Donc c'est pour ça que nous, avec l'association, on travaille avec des services comme ça pour essayer un peu de leur faire parvenir des infos. – Olivia, on a reçu un témoignage. Vous allez peut-être pouvoir aider cette maman qui s'appelle Margarida. Elle dit « Je suis maman de jumeaux qui ont des difficultés relationnelles, mais pas encore de diagnostic précis. » C'est très dur car le diagnostic est très long et pour la prise en charge, je n'en parle même pas. J'ai l'impression d'être toute seule dans ce combat. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour faire avancer les choses ? – En tant que parent, il faut vraiment essayer de se renseigner un maximum, aller voir les associations, essayer d'avoir des noms de médecins, essayer évidemment d'avoir un diagnostic le plus vite possible. Donc on a des listes de médecins spécialistes parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux avec les familles. On va indiquer les bons, les moins bons, ceux qui vont vraiment vous prendre en charge et surtout vous donner des solutions après. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'après, on va vous donner, parce que la Haute Autorité de Santé a recommandé les méthodes comportementales, c'est-à-dire ABA, Teach, etc. Et le problème, c'est qu'on trouve très très peu de psychologues et qu'elles sont très chères et non remboursées. C'est pour ça que c'est notre nouvelle campagne, non remboursée par la Sécurité sociale. Quand on vous dit, il faut que votre enfant, il n'arrive pas à mâcher, il faut que votre enfant soit rééduqué au niveau de sa bouche, de sa langue, etc. – C'est quand même assez fondamental, on est dans la base. – C'est une psychomotricienne, ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Alors que lorsque vous avez mal au dos, vous voulez maigrir, vous allez chez le kiné, ça, ça vous est remboursé. Mais par contre, des soins comme ça, importants, cette urgence pour la santé publique de nos enfants, là, on n'a pas des soins remboursés par la Sécurité sociale. C'est pour ça qu'on a fait une lettre au président de la République et à Brigitte Macron pour lui demander une loi pour être remboursée, parce que c'est intolérable, inacceptable. On n'est pas tous égaux devant le handicap de nos enfants. Il y a ceux qui ont les moyens de payer des médecins et des psychologues, et puis il y a les autres. J'espère que Brigitte Macron, qui est très investie sur le sujet, on le sait, entendra vos mots aujourd'hui. Et justement, une fois le diagnostic posé, quelles sont les démarches à faire, les premières, pour un enfant qui n'est pas encore en âge d'être scolarisé ? Je crois qu'il faut se mobiliser. C'est-à-dire que la première démarche, c'est auprès de la maison départementale des personnes avec handicap, la MDPH. Il faut faire le dossier rapidement, parce que de ce dossier dépendra l'obtention d'une auxiliaire de vie scolaire et la scolarisation de l'enfant. Parce que demander à l'enfant d'aller tout seul à l'école, c'est une trop grosse épreuve pour lui. Donc il y a ça. Et puis effectivement, il y a la mise en soin de l'enfant. Dans les endroits où il y a des équipes de diagnostic précoces, ces équipes de diagnostic précoces, elles doivent continuer à accompagner l'enfant avant qu'il y ait un débouché, un soin vraiment très constitué. Mais ces équipes de diagnostic précoces, elles sont là pour favoriser la communication sociale, et dedans, il y a des orthophonistes, des psychomotriciens qui accompagnent l'enfant en fonction de son profil. – Et c'est pareil sur la MDPH, il y a un parcours du combattant, parce qu'on ne comprend rien au départ quand on est parent. On cherche partout le numéro de la MDPH, comment remplir le dossier. – Comme vous n'avez pas de référent, en fait, comme vous n'avez pas de médecin traitant formé, vous n'avez pas de référent, vous n'avez pas de référent, vous êtes paumé. – Et puis nous, en tant que SOS Autisme, en tout cas, on n'est que des parents bénévoles, donc on apporte notre aide aux familles. Mais le problème, c'est que c'est dans toute la France. Là, aujourd'hui, on a ouvert des antennes partout en France. On a les mêmes problèmes, une MDPH qui ne répond pas aux familles pendant huit mois. Donc pendant huit mois, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez même pas remplir le dossier. C'est extrêmement compliqué. – Alors, on a parlé diagnostique, etc. Évidemment, le nerf de la guerre aussi, c'est la scolarisation, puisqu'on sait qu'au niveau des apprentissages, c'est très compliqué. Et c'est une question que vous, parents, vous vous posez très, très vite. Aujourd'hui, chaque département est doté d'une unité d'enseignement qui accueille les enfants à partir de trois ans, avec pour objectif une intégration dans le système classique. Et c'est là que nous avons rencontré César, qui a quatre ans et demi. C'est un reportage à Besançon de Mathieu Abasque. – Tant sur le gain. 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 Pour César, diagnostiquer autiste à deux ans, communiquer avec ceux qui l'entourent est une source de frustration. Le petit garçon ne maîtrise pas la parole et se laisse souvent submergé par ses émotions. – On va se laver. – C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie. Et puis, voilà, des fois, on n'arrive pas à le comprendre tout de suite. Donc, c'est difficile, quoi. Pour des parents de ne pas comprendre les besoins de leur enfant. – Très vite se pose la question de la scolarisation de César. Dans un premier temps, ses parents tentent de l'inscrire dans un cursus classique. Mais quelques jours avant la rentrée, l'école refuse d'accueillir le petit garçon. Une des illusions pour ses parents qui comptaient sur l'entrée en collectivité pour aider César à communiquer. Au début, on pensait que le contact avec d'autres enfants allait l'aider à se développer, allait l'aider à justement entrer en contact avec d'autres. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que même avec d'autres enfants, il n'arrivait pas à rentrer en contact. Et puis, voilà, ce n'était pas d'autres enfants qu'il lui fallait, mais plus une structure adaptée. – On va où ? – On va dans la voiture. On va dans la voiture et après on va où ? – À l'école. Très bien. – Cette structure, César et ses parents ont fini par la trouver. Il y a cinq mois, le petit garçon a intégré une unité d'enseignement spécialement dédiée aux enfants souffrant de troubles autistiques. – Oh là là, oh là 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 là. – Ok. C'est très bien ça, César, super. – Allez en classe, on y va. – L'avantage des unités d'enseignement, c'est d'avoir des professionnels qui sont formés à l'autisme, des éducateurs, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psychiatres, une équipe importante qui vient là accompagner les enfants au quotidien. – Ok. À l'automne ! Dans cette maternelle cohabitent sept enfants âgés de 3 à 6 ans. Les méthodes utilisées et l'aménagement de la salle de classe ont pour but de créer une bulle où ils se sentent en confiance. – R de jeu, c'est fini. – On va travailler. – Tu fais le puzzle ? – Oui, super ! Il faut toujours qu'ils aient une motivation pour travailler, les enfants. Donc il a choisi cette bouteille qu'il aime bien, qu'il aime bien jouer avec, donc ça va le motiver pour faire son travail. Et quand il aura bien fait son travail, on pourra lui donner la bouteille pour qu'il joue avec. – César, fais comme moi ! – Oui, c'est très bien ! C'est fini le travail ! – Ok, très bien ! – On apprend finalement à renforcer les bons comportements et à ignorer les mauvais comportements pour que l'enfant comprenne ce qu'on attend de lui. Parce qu'en fait, un enfant autiste, dès qu'il arrive à l'école, il ne sait pas forcément ce qu'on attend de lui. Et donc, il y a des comportements qu'il ne va pas adopter de manière innée où il faut lui apprendre. Alors, c'est son classeur de communication, où il y a plein de petits pictos dessus. Et César va venir prendre le picto et nous le donner. Et on pourra lui donner ce qui est sur le picto. – Oui, César ! – Oui, bâton ! Super ! Très bien ! – L'autre priorité de cette structure, c'est que ces enfants n'évoluent pas en vase clos, mais interagissent au contraire avec le reste des élèves de l'école. – César ! Allez ! – Allez ! Ouais ! – Ils sont bien entendu en classe et il y a des petits temps d'intégration pour certains, mais ils vivent au sein de l'école. C'est-à-dire qu'il y a les temps d'accueil qui se font, il y a les temps de cantine qui sont en commun, les temps de récréation. L'objectif étant bien, si possible, que ces enfants réintègrent une classe ordinaire. – On est très optimistes et voilà, on pense que César va faire, ça va aller crescendo et que vu tout ce qu'il a fait en cinq mois, il va faire beaucoup, beaucoup de progrès. Pour des parents comme nous, de pouvoir avancer et pouvoir faire des choses avec son fils, c'est quand même inespéré. – Alors voilà, c'est vrai que ce sont des unités qui sont formidables, mais il n'y a que sept places par département, donc c'est quand même très très peu, voilà. Et pourtant c'est vachement bien. – Alors docteur Malvi, Olivier, on a reçu une vidéo, c'est un coup de gueule de Déborah, je vous propose de le regarder, on le commente juste après. – Bonjour, je m'appelle Déborah, je suis orthophoniste à Marseille, spécialisée dans l'autisme. Je voulais m'exprimer sur ce handicap qui est encore très mal connu. Il faut savoir que les parents sont démunis face d'abord à l'annonce du diagnostic, mais ensuite aux différentes démarches administratives pour mettre en place différentes prises en charge pour l'enfant. Les AVS ne sont pas formés, les établissements spécialisés ont très peu de place, donc beaucoup d'enfants autistes ne sont pas scolarisés, donc très peu de moyens. Et je pense qu'il est important et nécessaire de former et de sensibiliser au plus grand nombre pour pouvoir aider l'enfant mais aussi la famille à s'épanouir et à grandir. – Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? En gros le problème, il est partout. Qu'est-ce qui manque ? C'est une histoire de budget, c'est une histoire d'argent ? – Alors il manque un diagnostic précoce après une aide aux parents qu'une assistante sociale formée pourrait apporter par exemple pour remplir des dossiers justement administratifs vis-à-vis de la MDPH, une formation des médecins et de toute l'équipe, de tous les personnels de santé, une formation d'auxiliaire de vie scolaire qui soit formée, dont aussi le salaire soit réévalué parce que le problème c'est qu'aujourd'hui les AVS commencent par exemple une année avec un enfant et puis s'arrêtent parce qu'elles sont très mal payées, parce qu'elles ne sont pas formées, parce qu'elles sont laissées comme ça. Du coup l'enfant n'a plus d'AVS, ne peut plus aller à l'école, donc il rentre chez lui quand l'AVS n'est pas là. Pour retrouver une AVS, ils mettent peut-être parfois 3-4 mois, l'enfant n'est pas scolarisé pendant ce temps-là. Les profs ne sont pas formés. Quand vous arrivez, comme c'est le cas de mon fils au collège, ça devient une bataille avec chaque professeur, parce que vous n'avez qu'une seule maîtresse ou qu'un seul maître devant vous, mais vous avez plusieurs professeurs qu'il faut former. Et donc c'est aux parents, là pour le coup, aussi d'apporter cette formation et cette sensibilisation. Et puis voilà, toute la vie, toute notre vie est conditionnée par l'ignorance. – Voilà, mais c'est souvent, les enfants en situation de handicap, on le voit souvent dans cette émission, les parents disent, finalement si la société était adaptée, ça ne serait pas dur à vivre parce que c'est notre enfant et qu'on est heureux, quelle que soit la façon dont il est. Docteur, en dehors de l'école, de la crèche, comment est-ce que vous faites progresser ces enfants ? Est-ce que vous avez des méthodes spécifiques ? Je sais qu'il en existe plusieurs. – Oui, alors nous dans notre centre, nous utilisons la thérapie d'échange et de développement. Justement, on a bien remarqué que les enfants avec autisme avaient des particularités sensorielles. Et donc nous leur offrons un lieu neutre, blanc, sans stimulation, avec uniquement un adulte qui est en face de lui, qui est disponible et qui va jouer avec lui, qui va le solliciter, qui va travailler le contact visuel, la communication et puis les petits jeux, toutes les bases de la communication. – Sans qu'il soit gêné par des choses extérieures. – Avec des choses extrêmement ludiques qui vont lui faire plaisir et le but du jeu, c'est qu'il en redemande, qu'il s'implique à son tour dans cette chaîne de communication. – Alors, il y a la fameuse méthode ABA, on dit ABA, ABA ? – ABA, c'est une méthode qui utilise des renforçateurs et une méthode qui est peut-être… – C'est une méthode éducative en fait à base de jeu aussi. – Oui, voilà. – C'est une méthode de stimulation en fait. – Oui, mais qui est peut-être plus pour les plus grands. Parce que moi, ce que je voulais ajouter, c'est que… – Je ne suis pas du tout d'accord, mais… – Non, mais… – Je ne suis pas du tout d'accord. – Non, 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 pas du tout. – Vous avez le droit. – Non, non, simplement, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui a simplement statué et qui a dit que c'était les méthodes comportementales aujourd'hui. – Aujourd'hui. – Donc, moi, je suis des recommandations de la Haute Autorité de Santé personnellement. – Tout à fait, moi aussi, moi aussi. Mais la thérapie… Moi, là, je parle des enfants de deux ans. Et la thérapie d'échange et de développement, en fait, l'idée, c'est que c'est de la coupler avec des soins anti-groupes. Et que ces soins anti-groupes, ils permettent à l'enfant, progressivement, de s'adapter au milieu extérieur, d'avoir moins peur, moins d'appréhension. Voilà. Bon, après, effectivement, il y a la BA, il y a aussi la méthode TEACH, il y a des méthodes qui sont recommandées par l'HAS. – Il y a ces méthodes recommandées. Pourquoi elles ne sont pas appliquées partout ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore… – C'est le problème. – Voilà, le gros problème, c'est celui de la formation. – D'accord, encore une fois, encore une fois. – Vous savez, depuis quand existe cette méthode ? Depuis les années 50, aux États-Unis, on traite comme ça. Les personnes autistes, au Canada, c'est la même chose, en Israël, c'est la même chose. Je suis partie en Israël pour aider mon enfant. Il y a une méthode qui est formidable, qui est la méthode Feuerstein. Elle n'est pas encore reconnue en France par la Haute Autorité de Santé, mais c'est comme ça qu'il a été sauvé. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on statue à la Haute Autorité de Santé sur des méthodes avec des recommandations ? – Et qu'on ne les applique pas ? – C'est comme la loi de 2005, sur l'égalité pour que les enfants aillent à l'école, et on ne l'applique pas. Donc à un moment donné, c'est vrai que la France est un mauvais élève. – Que ce soit une condition sine qua non de leur existence, ou en tout cas de l'obtention de subventions. – Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre Autiste et alors, pour sensibiliser. – Regardez-moi cette beauté. – Voilà. – Belle photo de Nico Saliegas, notamment. – De Yann Arthus Bertrand, d'Audrey Guillon. Et en fait, elle va partir, elle est à la mairie de Paris, elle va partir à l'Assemblée nationale pour aller sensibiliser nos députés en présence du président de l'Assemblée. Et puis j'espère que tous les professeurs qui nous écoutent, les AVS, les médecins, les psychologues pourront lire ce livre pour être sensibilisés. Parce que là, on a rencontré des centaines de familles et de personnes autistes qui nous disent que justement, ces méthodes marchent, qu'ils ont progressé, qu'ils sont devenus autonomes grâce à ça. Donc maintenant, je pense qu'il faut appliquer les recommandations. – Voilà un bon outil en tout cas. Voilà des outils, on en a besoin. En voilà un. Comment va Ruben aujourd'hui ? – Il a 12 ans ? – Il a 12 ans, il est en sixième, une auxiliaire de vie scolaire privée, donc que je paye chaque mois. Ça nous coûte 3000 euros par mois. Donc on ne peut pas lui offrir d'autres prises en charge, malheureusement, parce qu'il en aurait besoin. – Mais il travaille très bien à l'école, c'est ce que vous me disiez. – À peu près 18 de moyenne. Donc je pense que pour un petit garçon dont le médecin m'avait dit il faut faire le deuil de votre enfant et l'enfermé dans un asile, je pense que… – Oui, on parlait du manque de formation là-dessus aussi, je pense, sur les phrases qu'on peut entendre. – D'humanité aussi. – Voilà. Et ça, on n'a pas forcément beaucoup de chance. – Oui, là, ce n'est pas qu'une histoire de formation. – Ce n'est pas qu'une histoire de formation. – C'est une histoire d'humanité. – Je rappelle donc votre livre, Olivia Catan, Autiste et alors. Ça sortira en mai aux éditions Max Milot. Et donc ça s'adresse aux parents qui viennent de découvrir que leur enfant est autiste et qui sont complètement perdus et aux professionnels. On aura l'occasion évidemment de reparler de tout ça. Vous me disiez hors antenne que vous aimeriez que Brigitte Macron vous accompagne 24 heures dans votre quotidien. – J'aimerais bien. – L'appel est lancé. Voilà, c'est vrai. – Parce que ce n'est pas parce que Ruben a progressé et qu'on a dit que Ruben est Asperger que tous les problèmes sont réglés. Les problèmes de violence ne sont pas encore réglés. Donc malgré tout, il faut encore une prise en charge qui soit assez longue. Donc il faut les moyens et donner les moyens aux parents pour qu'ils puissent payer cette prise en charge. – Merci docteur Joël Malvi de nous avoir éclairés sur ce sujet dont il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire. On en parlerait bien tous les jours et d'ailleurs on le fait quand même très très régulièrement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada